Les Blablateurs Et bonjour à tous et bienvenue dans l'émission Les Blablateurs sur 99.7 sur Radio Ozonde à Châtellerault. On est ravis de vous accueillir pour cette nouvelle émission. Alors non, ce n'est pas Zora, non, ce n'est pas Lina, c'est Émilie qui assure l'animation aujourd'hui pour cette émission en petit comité mais avec toujours de chouettes chroniqueurs et un invité. Je vais commencer par le traditionnel tour de table avec à ma gauche Solène. Toute seule sur ce côté de table, c'est un petit peu solitaire. N'est-ce pas ? Mais bonjour à tous. Bonjour Solène. Ensuite, à ta propre gauche, il y a Florian. Bonjour. Tu vas nous parler cinéma. Oui, aujourd'hui je vais vous parler du film La Méthode William. Très bien. Eh bien, à tout à l'heure. À la technique, nous avons Miliane. Bonjour. Bonjour Miliane et merci pour tes doigts de fée qui nous permettent d'être passés à l'antenne. Et nous accueillons en invité Jean-Luc Guichard. Bonjour. Bonjour et que les auditeurs connaissent puisque vous êtes déjà venu nous parler de votre association Avello Châtellerault. Et vous répondrez à nos questions dans quelques minutes pour nous parler d'un événement qui va se passer ce week-end à Châtellerault. Donc dans quelques instants. Et comme on est assez routinier dans les blablateurs, eh bien c'est Solène qui inaugure ce débit d'émission par sa chronique qui n'a toujours pas de jingle. Avec un conseil, une recommandation animée j'imagine. Donc je te laisse la parole. Aujourd'hui, je vais présenter un animé qui est peut-être le plus populaire depuis le début de l'année parce que j'ai pris l'habitude de présenter des animés que peu de gens connaissent, même si là c'est l'un des animés de ce style-là que j'ai vraiment très apprécié et qu'il est très populaire, on ne va pas se mentir. Je vais parler d'Oremia ou de son nom complet Horisanto Miyamorakun qui est un animé comportant 13 épisodes de chacun 24 minutes parlant de rapidement une jeune fille du nom de Kyoko Hori qui est appréciée dans tout son lycée parce qu'elle est très douée académiquement et elle est très gentille. Sauf que comme beaucoup d'élèves, elle va jouer un rôle au lycée qui va être très différent de comment elle est réellement chez elle parce que ses parents travaillent beaucoup et elle doit s'occuper elle-même de son petit frère, de la maison et du coup elle n'a pas trop le temps de s'amuser en dehors du lycée. En face de cette jeune fille, nous avons Miyamura Izumi qui est évidemment un camarade de classe qui lui est considéré comme un otaku, maussade, avec des grandes lunettes, des longs cheveux et une nature timide et calme. Pourtant, eh bien ce jeune homme est en réalité une personne très gentille et serviable, possédant neuf piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et l'épaule gauche. Je le dis parce que c'est pas forcément connu de tout le monde mais les piercings et les tatouages sont interdits au niveau scolaire au Japon. Donc il est un petit peu patron en train de respecter les règles. Mais un jour, Ori et Miyamura vont se rencontrer en dehors du lycée et donc découvrir la personnalité de l'autre et vont finir par devenir amis, découvrir ce que ça fait d'avoir un petit groupe d'amis, surtout pour Miyamura, mais également découvrir la vie de couple. Et on va suivre ces deux jeunes gens dans leur quotidien avec évidemment une énorme dose d'humour, des couleurs et des paysages magnifiques, un opening de qualité. Il est beaucoup trop bien. Je vous conseille vivement de regarder cet animé, d'écouter l'opening parce que c'est incroyable en fait, tout simplement. Et comme vous l'avez compris, ça va rester autour de la comédie, romance, de la vie à l'école et de tranches de vie. Donc tu peux nous rappeler le nom de cette série ? Ori Miyamura, que l'on peut retrouver sur cette fois à des sites légaux. Wakanim et Crunchyroll, que Crunchyroll a été présenté par Junia en recommandation. Il y a trois ou quatre émissions de cela. V-O-S-T-F-R ? V-O-S-T-F-R en effet, et également version française, mais là il faudra plutôt avoir la version premium de chacun de ces sites. Ok, merci beaucoup pour cette présentation qui est en accord avec la météo, c'est-à-dire que pour une fois on n'a pas des vampires, des monstres. C'est un animé très calme, très drôle. Et oui, comme je le dis, il y a les couleurs magnifiques. La plupart de l'animé se passent d'ailleurs au printemps-été. On finit je crois sur de l'hiver. Au Japon, c'est magnifique, les cerisiers en fleurs. Très bien, merci beaucoup pour cette petite touche de printemps, fort bienvenue. Et on va enchaîner avec l'interview de l'invité. Alors nous n'avons pas de jingle non plus, mais ce n'est pas grave, on va quand même passer à cette rubrique. Donc je rappelle que nous accueillons aujourd'hui Jean-Luc Guichard, co-président de l'association Avello Châtellerault. Donc vous étiez déjà venu il y a quelques semaines nous parler de votre association. Est-ce que vous pourriez nous en rappeler un petit peu les principes pour débuter cette interview ? Oui, Avello Châtellerault, c'est une association d'usagers vélo sur Châtellerault et son agglomération. Notre activité, c'est développer le vélo au quotidien, faire en sorte que ce soit pratique, facile, etc. On travaille notamment avec la collectivité autour de ça, améliorer les infrastructures cyclables. Et puis aussi, on organise des événements, on organise des balades, on génère des contenus aussi pour expliquer un petit peu aux gens comment on peut se déplacer à vélo. C'est ça, rendre visible ce qui existe, accompagner ce qui est encore en germe et faire des propositions pour que ça améliore encore la mobilité douce, comme on dit, pour les petits, les grands, les jeunes, les moins jeunes. Parce qu'il n'y a pas d'âge pour le vélo, on peut apprendre à faire du vélo dès qu'on sait marcher à la limite. Et puis jusqu'à, voilà, tant qu'on roule, ça va. Et donc vous êtes venu ici spécialement aujourd'hui parce que ce week-end, vous allez organiser une grande manifestation dans le cadre national de mai à vélo dans toute la France. Mais à Châtellerault, ça va se décliner d'une manière un peu particulière. Oui, alors effectivement. D'ailleurs, on va peut-être même pouvoir parler de tout ce qu'on fait sur mai à vélo, sur l'association. Effectivement, on démarre ce week-end avec une série de balades. Il y a trois balades samedi, dont une balade qui va de l'Encloître à Montsurguen, donc avec une visite du château de Montsurguen. La bonne nouvelle par rapport à cette visite, c'est que la municipalité de Montsurguen nous invite gratuitement à la visite du château. Si vous êtes à vélo. Si vous êtes à vélo et si vous vous êtes inscrit auprès de l'association, il suffit juste de nous envoyer un mail et donc vous pouvez venir à vélo et visiter le château de Montsurguen. Donc une balade et une visite château du patrimoine, une visite intéressante. Deux autres balades. Il y a une balade autour des châteaux, quatre châteaux autour d'Avail en Châtellerault. Et puis une troisième balade autour de l'histoire de la coutellerie à Châtellerault, que tout le monde ne connaît pas en fait, mais qui fait partie du patrimoine industriel de Châtellerault. Donc cette balade, elle va aller vers ce nom et une entrée, puis revenir sur Châtellerault. Donc toutes ces balades, elles sont pour départ, c'est plutôt l'après-midi, c'est 14h ou 14h30. La première, c'est départ du marché à l'Encloître et les deux autres, c'est rendez-vous parking de La Gornière. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire avant sur le site et à prendre des rendez-vous, à prendre vos inscriptions. Ce n'est pas des balades très longues, c'est une vingtaine de kilomètres aller-retour, donc c'est faisable même par des petits rouleurs. Donc voilà, n'ayez pas peur, ça monte un peu parce que voilà, autour de Châtellerault, il y a des petites collines, mais franchement, rien d'impossible, c'est pas le Mont Ventoux non plus. Donc voilà. Et puis même s'il y a du vent, même si le soleil n'est pas toujours présent, le vélo, c'est partout le temps, on n'est pas en sucre. Donc n'hésitez pas à aller pousser la pédale pour accompagner ces balades qui sont à la fois patrimoniales et légèrement sportives. Bon, pas trop des petits enfants non plus parce qu'il faut quand même enquier les 20 kilomètres, mais voilà, c'est tout à fait faisable en famille élargie. Donc ça, c'est pour le samedi après-midi. Et puis la grosse journée, c'est le dimanche. Alors le dimanche, on va faire une fête du vélo côté Châteauneuf à Châtellerault. Cette fête, elle va se dérouler à la fois sur la place Fernand Buisson. C'est une place très agréable. Il y a des grands arbres. Donc là, avec le mois de mai, c'est royal. Et puis, elle se déroulera en parallèle sur l'après-midi à la Maison pour tous, où on va voir un certain nombre d'événements l'après-midi sur la Maison pour tous. Donc la fête, elle débute le matin à 11h30 avec une balade de vélo vintage. Donc, alors, on a un certain nombre de partenaires sur cette fête. Et donc là, il y a un petit groupe qui restaure des vélos suteurs à Châtellerault. Et donc, ils se sont associés à la fête. Vous, si vous avez un vélo ancien, vous pouvez aussi vous joindre à la balade. Donc la balade, elle est ouverte à tous. Et il y aura également des vélos originaux, dont un vélo tout à fait incroyable, un vélo en bois que va nous emmener Mathieu Archambault. Donc, n'hésitez pas à vous déplacer pour voir ces vélos originaux et puis toute cette tradition du vélo suteur de Châtellerault. Donc ça, c'est pour le matin. Il y a un pique-nique participatif à midi et demi, donc sur la place Ferdinand Buisson. Ferdinand Buisson, pardon. Et puis l'après-midi, ça continue. L'après-midi, ça continue. Alors, ça continue sur la place avec un atelier d'autoréparation. Sur cet atelier, on travaille avec le ressort OBE, la recyclerie de l'intrée. Donc les réparateurs vélos de la recyclerie viendront vous expliquer comment réparer votre vélo, comment changer une roue, comment peut-être travailler sur les freins, etc. Il y a des petites réparations simples sur lesquelles on n'est pas forcément habile. Et là, vous avez des gens qui savent très bien faire et qui vont vous montrer comment on peut régler ça. Ça, ça se déroulera tout l'après-midi. Donc vous pouvez venir à vélo sur la fête. On aura prévu un parking sur la place. Donc vous pourrez stationner au vélo de manière sécurisée. Il y aura des barrières pour accrocher vos vélos. Il y aura un parcours vélo enfant. Donc c'est l'occasion. Sur la place, là aussi, il y a une place qui est très sûre. Donc il n'y a pas de souci. On aura fait un petit parcours et donc les enfants vont pouvoir faire du vélo sur la place. Il faut venir avec son vélo, par contre. On ne va pas fournir les vélos enfant. Le deuxième volet de cet événement, ça va être tout l'après-midi, une série de petites conférences et de concerts. Ça, ça se déroule dans la salle de spectacle de la Maison pour tous, en fait. Et donc ça commence à 14h30. Donc là, pas besoin d'inscription. Venez comme vous voulez, dès 14h30, plus tard dans l'après-midi, vous sélectionnez. Donc c'est une alternance de conférences en lien avec les mobilités douces. Et puis des concerts pour animer cet événement festif. Et un dernier point avec la recyclerie. On a mis en place une collecte de vélos usagés. Si vous avez des vélos qui dorment au garage, dont vous ne servez plus, qui auraient besoin peut-être d'être un petit peu retapés, vous pouvez nous les emmener. Ils vont être collectés par la recyclerie. Ils viendront avec des camions dès dimanche. Et sur tout le mois de mai, vous allez pouvoir donner vos anciens vélos de manière à ce qu'ils soient restaurés et puis qu'ils puissent profiter à d'autres par la suite revendus par la recyclerie. Donc un beau geste pour continuer à partager ce mode de transport qui vraiment fait du bien et à la planète et à nous-mêmes. Et en fait, ce mois de mai à vélo se poursuit même au-delà même de ce week-end. Puisque le jeudi 25 mai, vous avez co-organisé avec les 400 coups une soirée cinéma. Oui. Alors généralement, lorsqu'il y a des événements mai à vélo, on projette souvent des documentaires didactiques sur le vélo. On explique comment et pourquoi il faut faire des vélos, etc. On est voulu partir sur un scénario un petit peu différent parce que le cinéma, c'est le cinéma quand même. Donc on a essayé de rechercher des fictions. Fictions vélo, il y a pléthore de films avec du vélo. On est parti sur Breaking Away. C'est un film un petit peu oublié de 1979. Ce film a été oscarisé, il a reçu plein de prix, etc. Je crois que c'est Quentin Tarantino qui disait que c'était un de ses meilleurs films, un des films favoris. Donc ça va être une surprise à découvrir. Et puis ce film, par son histoire, je dirais, a peut-être des petits points communs avec Châtellerault. En fait, on est sur une ville industrielle au milieu des Etats-Unis avec des jeunes qui s'ennuient un petit peu et une histoire de vélo. Donc c'est un film à découvrir. Donc ce sera jeudi 25 mai à 20h aux 400 coups. C'est une projection qui est suivie d'échanges et d'un débat à l'issue du film. Donc n'hésitez pas aussi à rester après même la projection pour discuter de l'intérêt du film ou en quoi ça rentre en résonance effectivement avec nos pratiques à nous sur Châtellerault. Et puis comme vous le disiez, tout au long du mois de mai, d'autres manifestations seront proposées, pas forcément toujours sous... Enfin, en tout cas, dont vous n'êtes pas forcément associé, mais en tout cas que vous relayez tout au long du mois de mai. Donc Grand Châtellerault va promouvoir le vélo avec différentes manifestations qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Vous en avez une en particulier à mettre en avant ? Oui, alors juste pour préciser, de notre côté, en fait, non, on continue à animer notre mai à vélo de manière plus libre, plus indépendante, en fait. Donc ce qu'on va faire tout au long du mois de mai, c'est qu'on va partager en fait des balades qu'on a trouvées et on les mettra à disposition sur notre site. Donc des balades à faire en famille, des balades d'une dizaine, quinzaine, vingtaine de kilomètres. Donc pas des choses très difficiles. Partout dans l'agglomération, parce que c'est aussi notre objectif, c'est faire du vélo, pas seulement dans Châtellerault, mais à l'extérieur de Châtellerault. Il y a plein de choses à découvrir. Et on aura aussi d'autres contenus tout au long du mois de mai sur notre site par rapport au vélo. On a prévu aussi un petit jeu, en fait. Il s'agit de retrouver une image mystère cachée dans Châtellerault. Alors on ne voit pas forcément bien notre ville, on ne la connaît pas forcément. Et le vélo, c'est sans doute un bon moyen pour avoir le temps de voir ce qui se passe autour de nous. Donc chaque semaine, on publiera une énigme, une image à retrouver. Et le jeu, ça sera de se photographier à vélo ou photographier son vélo à proximité de l'énigme. Voilà. Toutes ces infos, on pourra les avoir directement dans sa boîte aux lettres. On va faire une newsletter. Donc chaque semaine, il y aura des infos vélo éditées, organisées par Mais à Vélo et par l'association. Donc on invite les auditeurs à s'inscrire et à rejoindre la newsletter de l'association À Vélo Châtellerault. L'inscription est fort simple. Donc n'hésitez pas à profiter de ces balades. Si ce n'est pas dès samedi après-midi, tout au long du mois de mai, et puis il reste tout l'été aussi pour faire des balades à vélo à Châtellerault. Est-ce que vous avez une vision à plus long terme encore ? Ou déjà le mois de mai, ça a été un gros morceau de programmation ? Oui. Dans le mois de mai, c'est un temps fort, effectivement, en termes d'animation. On a énormément de chantiers en cours en parallèle. Alors il y a des chantiers qui ne sont pas du cadre de l'animation, qui sont plus sur un champ, je dirais, entre guillemets politique, institutionnel. On a, avec les associations de Poitiers, en fait, créé un collectif d'associations d'usagers vélo. Et ça, ça commence un petit peu à avancer. On a notamment déjà un rendez-vous avec le Conseil Général, en fait, pour essayer d'améliorer les politiques cyclables hors des villes, en fait. Vous avez relié les différents bassins avec une logique départementale, en fait, du réseau. Voilà. Parce que dès qu'on sort des villes, ça concerne plusieurs interlocuteurs. Ça concerne les communes, ça concerne les agglos, ça concerne le département pour les routes départementales. Puis parfois, ça concerne aussi la région. Alors la région, elle est notamment concernée par le TER, en fait, où là aussi, on a avancé. Alors pour l'instant, on n'a pas encore de résultats, mais c'est bien avancé. Sur la politique TER, en fait, Poitiers-Châtellerault, les problématiques de stationnement vélo, d'accès au quai, etc. Et là aussi, on a des contacts maintenant avec la SNCF sur ce dossier-là. Oui, qui se montre ouverte, en tout cas, qui a une oreille attentive à vos demandes. Oui, oui. Et il va y avoir des rencontres concrètes là-dessus. Donc ça, c'est les chantiers qui avancent. Ce qu'on va prévoir aussi également, c'est d'autres balades vélo, ce courant juin. Donc pour l'instant, on est très concentré sur mes vélos qui nous occupent pleinement. Mais non, il y aura plein d'autres projets par la suite. Très bien. On vous réinvitera, il n'y a pas de raison. Et puis toujours ce projet aussi de sensibilisation des jeunes publics, les collégiens, les lycéens, pour se déplacer avec ce mode de transport, mais en sécurité. Là, c'est vrai que les journées se rallongent et le problème de l'éclairage se pose moins. Mais il faut toujours être bien vu pour ne pas susciter d'accidents ou même être soi-même victime d'accidents. Donc voilà, c'est encore un de vos chevaux de bataille. Oui, la question de la sécurité. Tout à fait. Pour terminer, ce qu'on va essayer de faire aussi, c'est de faire des portraits de gens qui se déplacent à vélo. Alors il y a souvent des mythes qu'il faut un petit peu démonter. Les gens qui font du vélo ne sont pas des grands sportifs. C'est des gens tout à fait ordinaires comme vous et moi. Du coup, on va aller vers eux et puis leur demander un petit peu pourquoi ils font du vélo, ce qu'ils font, quels sont leurs trucs et astuces pour se déplacer, etc. Donc montrer que le vélo, en fait, c'est un peu comme on veut et il y a plein de façons de le faire. Exactement. Et puis il y a plein de types de vélos. On n'aura qu'à voir ça ce week-end avec les vélocitaires, avec le vélo en bois, avec vos propres vélos, les vintage, les modernes, les petits, les grands. Donc voilà, n'hésitez pas à montrer un peu tous vos trésors. Donc rendez-vous samedi 14h pour les balades, dimanche 11h30 pour le début de la manifestation et puis tout au long de l'après-midi dimanche sur la place Fernand Buisson, côté Château-Neuf. Merci beaucoup Jean-Luc Guichard de nous avoir rejoints pour cette émission. Merci à vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va passer à la pause musicale avec California Dreaming, avec Georges Brassens, pardon, c'est tellement mieux pour le vélo. Donc à dans quelques minutes après la pause musicale. Je n'avais jamais vu, J'ai ôté mon chapeau devant personne Maintenant je rampe et je fais le beau Quand elle me sonne J'étais chien méchant Elle me fait manger Dans sa menotte J'avais des dents de loup Je les ai changés Pour des quenottes Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui ferme les yeux Quand on la couche Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui fait maman Quand on la touche Mouche J'étais dur à cuire Elle m'a converti La fine mouche Et je suis tombé Tout chaud Tout rôti Contre sa bouche Qui a des dents de lait Quand elle sourit Quand elle chante Et des dents de loup Quand elle est furie Quelle est méchante Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui ferme les yeux Quand on la couche Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui fait maman Quand on la touche Je subis sa loi Je fis le tout doux Sous son empire Bien qu'elle soit jalouse Au-delà de tout Et même pire Une jolie pervanche Qui m'avait paru Plus jolie qu'elle Une jolie pervanche Un jour en mouru À coup d'ombrelle Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui ferme les yeux Quand on la couche Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui fait maman Quand on la touche Tous les somnambules Tous les mages M'ont dit sans malice Quand ses bras en croix Je subirai mon Dernier supplice Il en est de pire Il en est de meilleurs Mais à tout prendre Qu'on se pende ici Qu'on se pende ailleurs S'il faut se pendre Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui ferme les yeux Quand on la couche Je me suis fait tout petit Devant une poupée Qui fait maman Quand on la touche Touche Et donc on va lancer Le jingle de reprise Les blablateurs De retour pour votre bonheur Et nous voilà de retour Dans l'émission Les blablateurs En ce 3 mai Petite émission Qui va se poursuivre Tout de suite Avec l'instant T Alors l'instant T C'est la chronique théâtre C'est à dire qu'on vous donne Un petit aperçu De l'actualité du théâtre Au 3 T Alors nous sommes au mois de mai C'est le dernier mois De l'année de programmation Pour cette saison Donc n'hésitez pas A faire un petit tour Avant Jazelro Donc jeudi dernier Pardon Les 3 T accueillent La Vare Donc les très célèbres Pièces de Molière Dans la mise en scène D'Olivier Lopez De la Cité Théâtre Avec dans le rôle D'Arpagon Olivier Broche Alors les retours Sont excellents La salle était archi-comble Ça a beaucoup fait rire On a entendu Macassette, Macassette On a vu Effectivement Ce vieux barbon Absolument Torturer ses petits-enfants A refuser L'amour de l'un Et l'amour de l'autre Donc c'était une mise en scène Très réussie Vraiment moderne Avec des bonnes idées Avec un rideau mouvant Avec plein de bonnes idées Et vraiment Le final Le dénouement A emporter le rire du public C'était vraiment Un très beau spectacle Donc en cette Année Molière Qui se termine C'était une façon De rendre hommage A ce père de théâtre Dont on n'arrive pas A se débarrasser En quelque sorte Et pour continuer Donc Eh bien Demain soir A nouveau Les 3 T nous proposent Un spectacle Alors là C'est plus du théâtre C'est plus Molière C'est du cirque Le spectacle s'intitule Desiderata Il est proposé Par la compagnie Cabas Et en fait C'est un collectif De jeunes circassiens Essentiellement des hommes Qui sont mis en scène Par un groupe de filles Et donc Ça va leur donner l'idée De justement S'interroger Sur la notion De prise de risque A la fois physique Psychologique Émotionnel Qu'est-ce qui est Le plus dangereux Pour eux Est-ce que c'est De faire un flip A 8 mètres de haut Ou est-ce que c'est De parler de soi Dans une forme De dénuement Et de mise à nu Vous aurez la réponse En allant voir ce spectacle C'est demain soir Donc jeudi 4 mai A 20h30 A l'Angelarde Et puis je vais en profiter Pour proposer aussi Les autres spectacles Du mois de mai Puisque ce sont Les derniers de la saison Après il faudra Attendre septembre Pour avoir une petite idée De la programmation Des 3 T Donc le prochain spectacle Ce sera le jeudi 11 mai Décidément c'est Tous les jeudis soirs Au Nouveau Théâtre Ce sera de la danse Avec un double programme Qui s'appelle Intro et Regma Par la compagnie Etra On continuera Le mercredi 24 mai A 15h30 On aura l'occasion D'en reparler Dans une prochaine émission C'est un spectacle Alors signé jeune public Mais évidemment Le vieux public Qui est aussi le bienvenu C'est un spectacle De marionnettes Qui s'intitule Le complexe du pingouin Par la compagnie Le mouton carré Donc une belle petite fable Que petits et grands Peuvent aller voir Il y a des séances scolaires Mais vous pouvez aussi Venir en famille Le mercredi 24 mai 15h30 au Nouveau Théâtre Et la saison des 3 T Se terminera Par le vendredi 26 mai Au Nouveau Théâtre Une fanfare Avec un spectacle Intitulé Nos courses folles C'est les Fouteurs de joie Ça va être un beau moment Associant humour Poésie Gaîté Pour finir l'année Ça sera très très bien Avant d'enchaîner Avec Jazz Elro Donc n'hésitez pas A jeter un petit coup d'œil A ce programme des 3 T Qui termine en beauté Leur programmation Donc le prochain spectacle Desiderata Demain soir A l'Angelarde On continue l'émission Avec la dernière chronique Avec le cinéma Et c'est Florian Tu vois Le monde se divise En deux catégories Ceux qui ont un pistolet chargé Et ceux qui creusent Toi tu creuses Ça sent la fraude fiscale J'aime l'odeur du napalm Mon petit matin Donc aujourd'hui Je vais vous parler du film La méthode William Voici un extrait De la bande-annonce Ces deux joueuses Sont de grands espoirs Tout ce qu'il nous faut C'est un club Pour passer de petit génique A joueuse pro Lève la main Serena Venus Williams Alors Qu'est-ce que vous en dites ? C'est vraiment Improbable Le tennis nécessite De longues années D'instructions Même lorsque les familles Ont des ressources Financières illimitées C'est comme si vous veniez me voir En me disant Que vous avez Deux futurs Mozart Qui vivent sous votre toit Vénus et Serena Vont changer ce monde Envoyez-les dans le ciel C'est bien Voilà Oui mademoiselle Elles feront pas Wimbledon C'est clair Pas en s'entraînant avec nous Sur ces cours miteux Il faut juste Qu'on s'en tienne au plan On a des championnes Dans la pièce à côté Vous leur avez appris tout ça Pour se reconnaître J'ai impressionné Je crois que vous avez entre les mains Le prochain Michael Jordan Et non mon frère Désolé Moi j'en vois deux J'ai une question à vous poser Qu'est-ce que vous attendez du tennis ? Je sais ce que veut votre père Mais pas vous Je voudrais être celle Qui a gagné le plus de fois Le tournoi de Wimbledon Tu crois que tu vas y arriver ? Tous les joueurs et joueuses américains Qui ont réussi Ont suivi ce chemin Je pense qu'on va appuyer sur pause Pour l'instant Tu les as retirés du circuit junior Maintenant t'annules les entraînements Tu le fais tout le temps J'essaie de m'occuper de mes enfants C'est de toi que tu t'occupes C'est la vie de ta fille Tu dois la laisser décider Tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant C'est pour te protéger Je veux qu'on montre à tous ces gens De quoi je suis capable Que je sais faire face aux épreuves Tu es une championne Et le monde entier S'en est rendu compte Elle va jouer contre La meilleure joueuse du monde Elle ne pourra jamais la battre Mais si elle y arrive Je veux que tu n'oublies pas qui tu es Ni d'où tu viens Je n'ai jamais eu autant de respect Pour quelqu'un Que pour toi Vous allez leur montrer Ce que vous avez dans le ventre Donc le film est réalisé par Rinaldo Marcus Green Il a réalisé aussi Joe Bill Monster and Man Et Stop Il y a des acteurs connus Comme Will Smith Qui a joué dans Beauté cachée Seul contre tous Et Jenny Mimane Richard William Qui est un entraîneur de tennis Et qui a joué aussi Dans la charge De la brigade légère John Betta Qui a joué dans Le loup de Wall Street Le Mans 66 Sania Siné Qui a joué dans Fast Color Tony Goldwyn Qui a joué dans Le fringueur Conviction Dylan McDermott Qui a joué dans Moi débuté Dans la ligne de mine C'est un film Focus sur la personnalité De l'entraîneur de tennis Richard William Et sa famille Richard William C'est un père Des joueuses mondiales Venues Vénus Et Serena Il n'avait aucune expérience Dans le sport Mais lorsque ses filles Ont eu 4 ans Il a élaboré Un plan de 78 pages Un plan décrivant Comment L'entraînement Des futures championnes Allait se faire Il est déterminé A ce que ses filles Rentent dans l'histoire Et cela a fonctionné Car Vénus William Et Serena William Ont toutes Les deux Était numéro 1 Et numéro 1 Mondial Serena étant Même considérée Comme une des meilleures Tennis women De l'histoire Donc c'est un très beau film Et un bon film sportif Et l'histoire De la famille William Est jouée par de bons acteurs Il est passionnant Et bien réalisé Le film permet de découvrir Ou de mieux connaître Cette famille En plus Donc je le recommande Merci beaucoup Florian Ce film est disponible J'imagine sur Quelques plateformes Oui je pense Parce qu'il n'est pas Tout récent Mais voilà C'est une très bonne introduction Pour la période De Roland-Garros Qui va s'ouvrir Alors pour nos auditeurs Les plus âgés Et non Les révisions du bac Ne vont plus rimer Avec les matchs de tennis De Roland-Garros Parce qu'ils ont fini Leur révision La plupart des élèves Mais en tout cas Voilà Ça ne nous empêchera pas De jeter un coup d'œil Sur le terrain central Le cours central A Roland-Garros Et ça nous rappellera Des bons souvenirs Effectivement Ces deux jeunes femmes J'aime bien la bande-annonce Qui met C'est le futur Mozart Ce sont les Michael Jordan Mais pourquoi Que des références masculines Petit clin d'œil A Alina Donc en tout cas Effectivement C'est un parcours extraordinaire Que les deux sœurs Ont réussi à faire Et même si C'est focus sur le père Puisque sans leur père Elle ne serait rien Ça reste quand même De talentueuses championnes Et chapeau à elle Voilà pour les recommandations En quelque sorte L'émission se termine Je remercie tous les chroniqueurs Et à notre invité D'être passé aujourd'hui Dans les blablateurs Je vous invite A continuer à nous suivre Sur les réseaux sociaux Et à rester sur aux ondes D'une manière ou d'une autre Par internet Ou en vrai Avec votre petit post radio Suivez-nous sur les réseaux Instagram, Facebook Et autres sites Nous on se retrouve La semaine prochaine Avec d'autres invités Peut-être les mêmes chroniqueurs À nouveau d'autres Ce sera la surprise Bon après-midi à vous Au revoir Au revoir Au revoir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz